Salut les amis, bienvenue dans la troisième partie de réalisation de ma RS CNC32. Alors cette troisième partie va concerner tout le montage électronique. Je vais donc placer tous les éléments et les connecter entre eux pour, espérons-le, procéder à la première utilisation de la machine, ou du moins à ses premiers mouvements. Bref, on va commencer sans plus tarder, c'est parti ! Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré la partie de renfort du haut. C'est tout simplement pour pouvoir venir placer ce switch. J'aurais pu le faire avant de mettre cette partie-là, mais j'ai préféré finir les choses par étapes. Vous, si vous montez la même CNC, bien sûr, mettez les switches avant de mettre la partie haute. Alors ces switches, à quoi ils vont nous servir ? Et bien simplement, ils vont indiquer à chaque axe lorsqu'il arrive en bout de course. Alors je vous mets la photo d'un switch vu de l'intérieur, simplement parce que j'avais un petit doute sur les mentions qui étaient dessus, donc le NO, le NC. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite en deux mots. Alors grosso modo, vous avez votre switch qui se compose un peu comme ça. Et vous allez avoir trois indications. Donc généralement, ça va faire NC, NO et C, je crois. Donc sur le C, forcément, on va toujours brancher un des deux fils. Et après, pour savoir si on doit brancher sur NC ou NO, et bien c'est simple, là dans mon cas, pour la CNC, il faut que je le branche sur NC. Ce qui signifie, alors déjà je m'excuse d'avance, mais my English is not very good. Donc NC qui signifie normally closed, donc circuit fermé. et NO qui lui signifie normally open, donc circuit ouvert. Petite indication, ça moi j'ai déjà fait l'erreur. Alors normally closed, donc circuit fermé, ça veut dire que le courant peut passer. Vous imaginez bien que si votre circuit est fermé, le courant peut facilement circuler. Alors que si le circuit est ouvert, le courant ne passe simplement plus, parce que voilà, c'est vraiment le circuit qui est ouvert. Donc voilà, ça coupe le circuit. Donc dans notre cas, il faudra bien mettre ça sur normally closed, c'est-à-dire que quand on ne touche pas au bouton, le circuit est fermé. Donc le courant peut passer. Alors par contre, vous vous en doutez bien, ça c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Ces informations-là, je les ai pas soucées de mon pouce. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont aidé sur Instagram, du moins qui m'ont éclairé sur tout ça. Ça me permet de vous le partager aussi en retour. Voilà, c'est vraiment du partage et ça c'est cool. Bref, on va câbler ces trois switches, on les met en place et on se reprend après pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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